Bonjour à toutes et à tous, nous allons vous présenter notre livre « La médecine est malade, soignons le mal à la racine » que nous avons écrit avec Patrice Diot. Bonjour Patrice. Bonjour Pascal. Il se trouve que mon parcours professionnel, en particulier ces dix dernières années où je suis le doyen de la faculté de médecine de Tours et où j'étais président de la Conférence nationale des doyens de médecine, m'a amené à beaucoup m'interroger sur notre système de soins, sur notre organisation en recherche, sur la formation médicale. Et les deux ou trois dernières années ont été finalement une succession de ce que j'appellerais volontiers des traumatismes qui m'ont semblé d'une certaine façon liés les uns aux autres. Et on a envie, avec Pascal Morel, de traiter cette réflexion qu'on a eue ensemble quant au lien entre les soins, la formation, la recherche et la place de l'université dans cet ensemble. Les Français, d'une manière générale, les médecins aiment le progrès. Et ils ont constaté avec beaucoup de déception que dans le pays de Pasteur, de Marie Curie et de Jacques Monod, nous n'étions pas au rendez-vous dans la crise du Covid. Ça a été une très grande déception pour eux. Notre pays souffre pour beaucoup de territoires de difficultés dans l'accès aux soins. Et ça amène finalement les décideurs, les pouvoirs politiques en particulier, à considérer la santé avec un regard complètement centré sur les médecins qui nous éloignent, à mon avis, des grands enjeux. Et c'est là que la réflexion doit être élargie pour concevoir l'interprofessionnalité à la fois dans la formation, dans les soins et dans la recherche. Notre système de santé, effectivement, ne va pas bien. Il manque des médecins. Il y a l'équité d'accès aux soins et remise en cause. Il y a même des déserts médicaux. Et pourtant, les professionnels sont quand même très engagés. On l'a vu dans la période du Covid. Et il y a évidemment des pistes d'amélioration. D'abord, il y a beaucoup d'argent qui est investi. Il y a un système organisé, de manière générale, qui est quand même très structuré. Et il est donc important de voir comment on peut améliorer les choses. C'est ce que nous avons proposé. Et en particulier, de retrouver le lien très fort entre la formation des professionnels de santé et l'exercice professionnel médical, en particulier sur le terrain, auprès des Françaises et des Français. Les jeunes, les étudiants en santé, les étudiants en médecine en particulier, sont à la recherche d'un sens à leur exercice. Le médecin d'autrefois, qui reste très présent dans la représentation que se fait notre société, n'est plus l'idéal qu'il recherche. Et il faut effectivement tenir compte de ces aspirations, qui sont des aspirations sociétales très naturelles dans la construction des parcours. La dernière période a été une vraie prise de conscience, en réalité, que les choses n'allaient pas. Et c'est ce que nous avons voulu montrer, essayer de chercher d'abord, de comprendre, et puis de montrer avec Patrice Diot en écrivant notre livre. Nous avons voulu essayer de comprendre quels étaient les éléments les plus fondamentaux de cette crise de confiance et finalement de cette perte d'espoir qui existait chez les Français et chez les professionnels de santé d'une manière générale. Notre médecine a eu une réputation d'excellence dont on était très fiers. Et ça venait de la construction de l'après-guerre, je dirais, avec en particulier le fleuron de la médecine française qui était les centres hospitaliers et universitaires. Si les choses se sont un peu délitées ces dernières années, c'est parce que l'université a progressivement été écartée de ce système. Il me semble que l'université doit être remise en place en son cœur, aussi bien dans l'appareil de formation que dans les soins, et les soins d'excellence et évidemment dans la recherche en santé qui ne peut reposer que sur la multiplication des compétences qu'on trouve dans l'université. C'est ainsi qu'avec Patrice Diot, nous avons écrit ce livre « La santé est malade, soignons le mal à la racine » pour essayer de comprendre les éléments fondamentaux des crises qui peuvent exister, mais surtout des moyens que nous devons mettre, que l'ensemble de la communauté nationale doit mettre pour relever les défis de la médecine de demain. de la médecine de demain.